Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu. The Query, live, sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah ! C'était horrible, c'était… c'était… je sais même pas ce que c'était… c'était super rapide et il y avait un chasseur, et c'était juste… Oh Abby… Tiens ! Quoi ? Essaye de le dessiner. Dessiner quoi ? Bah, la chose qui vous a attaquée. Nick, hé mon pote, dis-nous ce qu'il s'est passé. Une bête a attaqué. Où est Abby ? Il est dans le coltard, mec. Il faut qu'on sache ce qu'il s'est passé. Ok. Il y avait… Il y avait un mec mais… Il y avait un genre… Un genre d'animal. Pourquoi tu parles ? Un genre d'animal peut faire ça ? Est-ce que… est-ce que j'ai… Abby ? Hé, 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 elle va bien, mec, elle est juste là. De grandes griffes… Et des dents, suivez-moi. Je crois que c'était un ours. Un ours l'aurait broyé, c'est impossible. Je crois qu'il n'y avait pas d'ours par ici. Non ! Oh, merde ! Regarde-ça, regarde-ça ! Oh, attends ! Ce trou noir-là… Il s'est infecté et… Et ça, et ça se propage ! Ça craint, ça craint de ouf, mec ! Ça craint ! Désolé, mec, pardon ! Ça va aller ! Ça va aller ! Ça fait mal, putain ! Il faut qu'on l'ampute. The fuck ? On devrait couper avant que l'infection se propage. Quoi ? Pourquoi on ferait ça ? Je sais pas, mec. T'as vu ce truc noir ? Qu'est-ce que c'est, tu crois ? J'ai la gueule d'un docteur ? J'ai la gueule d'un truc noir, c'est qu'il n'y a pas comme ça, pourquoi ils se comprennent ? Je viens d'un truc noir… C'est comme ça, c'est quoi ? Il y a un peu plus ! En fait, unsuccessful ! Non, c'est quoi ? Oh, merde ! ... Qui est là ? Ryan, et si c'était Jacob ou Mouna ? Et si c'était pas ? Fais attention ! C'était sûrement rien. Ouais. Mais c'est encore là ? Ouais, vas-y, tire-toi ! Quel courage. Très bien. Alors, on pourrait peut-être retourner au chalet maintenant, non ? Attends, non, 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 tire pas, tire pas ! Je suis là pour vous sauver. Putain, merde. Mick. Ça va bien ? Nick et Abby ont été attaqués. Dans les bois. Est-ce que quelqu'un a des fringues sèches parce que je me légeais le sévère ? Tous nos sacs sont encore dans le van. Et merde, évidemment. Jacob, elle est où, Emma ? Merde ! Oh, bordel de merde ! Je l'ai laissé. J'ai laissé Emma sur l'île et je lui ai dit que je revenais tout de suite. Attends, sur l'île ? Oui, pourquoi ? Rien, c'est juste... J'ai cru voir quelqu'un là-bas tout à l'heure. Quelqu'un ? Non, enfin, écoute, je sais pas, j'ai dû me tromper. Tu l'ai laissé là-bas toute seule ? Bon, je crois qu'on va retourner au chalet. Couvert de... Ce que j'espère être du ketchup. Ah ouais, non, je crois que c'est du sang. Il y avait un mec et il avait une bouteille. Bon, on en parle plus tard, c'est une longue histoire. Ouais, non, je sais, c'est flippant. Faut que j'aille chercher Emma. Euh, excuse-moi. Eh, j'en ai besoin, ok ? C'est dangereux là-bas. Mec, il faut qu'on protège Nick et Abby. Ouais, et moi, je dois sauver Emma. Elle est là-bas toute seule. Tu sais même pas si elle est en danger. Vous non plus, vous savez pas. Tu fais quoi là ? T'essaies de m'énerver ? Non, j'essaie de sauver la vie de ma copine, espèce de connard. Je crois pas que ce soit ta copine. Putain, mais stop ! On est dans la merde là, les gars. Arrêtez de faire vos connards, tous les deux. Jacob, c'est nous qui le gardons. Nick et Abby sont blessés. On doit les protéger. Il y a quelqu'un dans les bois. Ryan ! Désolé. Vous me faites tous chier ! Assure-toi qu'elle va bien. Si elle est sur l'île, elle est clairement pas en danger. Quoi ? Héritier de retomber sur l'espèce de bûcheron consanguin ? Non merci, il doit y avoir un autre bateau vers la Tyrolienne. De toute façon, je suis capable d'atteindre l'île d'ici. Faut qu'on retourne au chalet et qu'on trouve de l'aide. Comment on fait ? Nick ne peut même plus marcher. Eh, j'ai une idée. On va y aller dans la brouette. Ok, vous voulez une devinette ? Qu'est-ce qui a deux pouces et qui se retrouve toute seule sur une occupante au beau milieu de la nuit ? C'est débile ! Enfin, un pouce. J'ai un seul pouce de... Et c'est ici, sur cette île étrange et inhabitée, que cette courageuse jeune fille s'est retrouvée. Pour tout vous dire, je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule, sans rien à faire d'autre que de la faire visiter. Alors, il y a une petite cabane dans ces arbres. Je vais aller voir si je ne peux pas vous faire un chouette, chouette panoramique de là-haut. Voilà le problème. J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair. Mais même si je le voulais, je pourrais pas. Parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche, alors que c'est lui, c'est lui qui s'est tiré à la base. Désolée de revenir là-dessus. Bon, changeons de sujet. Vous savez quoi ? On s'en fout. Allez, on y va. À la cabane, chers explorateurs. Bon, changeons de sujet. Bon, je vais pas vous faire un dessin. Vous savez tous où je suis. Je les ai jamais utilisées. Honnêtement, elles sont un peu trop rudes pour moi. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment réfléchi à où ça allait après. Oh. Oh, sérieux, non ? Ok, on va passer à autre chose et... Ou bien, ça... Bye. ... Alors cette île est une partie de la carrière pas exploitée qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. C'est cool, non ? En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan qu'il n'y avait rien d'en dessous, comme un matelas gonflable. Mais j'ai grandi et j'ai fait des études et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Comme par exemple, quand on veut s'amuser un peu pendant l'été et qu'on se retrouve à materner un gros bébé poilu. Qui déprime parce que tu ne veux pas être sa copine et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puisqu'on en parle, ça ne vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai ? Pourquoi ce serait à moi de justifier ce que je ressens alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux ? Oh, regardez. Une métaphore dans la narration. Enfin, un embranchement. Fascinant. Voilà la grande question. Est-ce que je prends de la hauteur, littéralement, et que j'oublie tout ça ? Ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de me plaindre de ma vie ? Bon, ben, vu qu'on n'est pas en direct, je vais devoir décider. Oh, et puis merde, on est déjà en plein dedans. C'est un peu tard pour changer de voie. Parce que vous savez quoi ? J'avais vraiment hâte de vivre le prochain chapitre de ma vie. C'est vrai, cet été, c'était sympa, mais ce qui m'attend... Non, mais sérieux ! Je sais que quand je posterai ça, à Catsquary, il ne sera plus qu'un lointain souvenir. Et je sais que c'est juste une nuit, qu'il faut profiter à fond de toutes les opportunités, et blablabla. Je crois que je ne veux pas me contenter de tout ce qui m'entoure, vous voyez. Abby me voit comme une fille sûre d'elle, mais... En fait, j'essaie désespérément de ne pas me noyer dans un monde où tout le monde veut être différent. Au moins, c'est ma préférée. J'espère qu'elle meurt, elle... ... ... ... ... mais le téléphone c'est l'enfer j'ai l'impression que c'est la première fois que je suis seule de tout l'été j'aime bien ça je suppose que ça confirme ce que je pensais pour Jacob je sais qu'il était censé venir me chercher mais maintenant que je suis seule ça me plaît bien désolé Jacob si tu me regardes, c'est pas contre toi c'est un moment à moi tu m'en veux pas ? non, tu m'en veux pas en fait non, tout va pas bien tu m'as planté sur cette île flippante je te promets que je vais te faire payer ça alors, voyons ça réfléchissons qu'est-ce que je vais faire ? attacher ses lacets ensemble ? non, c'est trop plurile je suis même pas sûre que Jacob sache faire ses lacets tout seul pour être totalement honnête délaxatif dans son verre ? je crois que c'est inégal allez, faut que je trouve l'inspiration je vous demanderais bien de me donner quelques idées en commentaire mais on sera parti depuis longtemps quand je posterai ça je pourrais lui faire des saloperies en caméra cachée non, non ces vidéos ont toujours l'air trop compliques sérieux, y'a vraiment plus rien d'authentique de nos joueurs maintenant que j'y pense comment ça aurait pu être monsieur H alors qu'il était au chalet mettre corbeau sur un arbre perché t'immatrés ? t'immatrés ? Merci. 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 Et vous savez quoi ? Je vais me rhabiller. C'est fini pour rincer l'œil. Chouette ! Euh... Je crois qu'il y a quelque chose là. Et... Je ne sais pas. Il démarre. Je pense que je ne peux pas rassurer. Adieu, monde cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Il est trop tard, pour le rappel. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Putain ! C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Toute la tête. Salut le paradoxe ! Sous-titrage ST' 501 Ferme la trappe ! Paradoxe, Vilis, salut ! Ouf ! Peut-être du muesli ? Oh, Burke, je déteste le muesli ! C'est avec ça qu'on ouvre la porte de l'infirmerie, doit y avoir tout ce qu'il faut. J'espère qu'on pourra au moins nettoyer ces blessures. Je vais te chercher à manger. Toi et moi, on va chercher un téléphone fixe. Oh, euh, ouais, euh... Il n'y en a pas un dans le bureau de M. H ? Si. On vous rejoindra. Ça marche ! Tu crois que ce qui les a attaqués dans les bois peut... Je sais pas, ça peut suivre leur... leur odeur ? Quoi ? J'en sais rien, peut-être que ce truc a pris go au sang et que maintenant il essaie de les traquer. Euh, je crois pas, non. J'ai l'impression que si on reste avec eux, on sera en danger. Tu crois pas ? Non, je pense vraiment pas que ce qui les a attaqués dans les bois va venir dans le chalet. Ok, ouais. Ouais, t'as sûrement raison. Allez, faut qu'on appelle les secours. Ça fait bizarre de voir cet endroit. Ferme la satanée porte, banlieue ! Que t'es jamais venu ici la nuit pendant la colo ? Quoi ? Non, toi-ci ? Une ou deux fois ? Ouais. Tééchum se fait attaquer, puis... Tu vas où, là ? Je... J'ai cru que quelqu'un m'appelait. J'ai rien entendu. Je crois pas que les blessures de Nick soient si graves que ça. C'est une bonne nouvelle. Ouais. On fait quoi ? Faut qu'on demande de l'aide. Qui on peut appeler ? Euh... Monsieur H. Je connais que le numéro de cette ligne. Ok, alors police secours. Police secours ? Qui appelle ça police secours ? J'en sais rien. Enfin bref, ouais. Mais comment... Je demande quoi ? La police ? Une ambulance ? Ah. Euh... Les pliques ? Ouais, carrément. En gros, ils vont dire quelle est la raison de votre appel. Je leur réponds... Au secours, mon ami a été attaqué par un ours ou peut-être autre chose, mais c'est un animal avec des dents. Et on sait pas combien il y en a en ce moment ou de quoi ils sont capables, donc il n'est pas impossible qu'ils soient en train de préparer une nouvelle attaque. Alors on aurait vraiment besoin de renfort. C'est pas plus génie de la gang, ça, là. Qu'est-ce que tu as pu raccrocher ? J'en sais rien, t'as appuyé avec ta joue et... Du coup, ça a raccroché. Tu sais comment marche un téléphone ? Bah ouais, heureusement. Un vrai téléphone, pas un portable. Et toi, tu sais comment ça marche ? Ok, bon, tu l'as pété. Mais non ! Bon, alors ce téléphone marche pas. Personne ne capte. Il y a un autre téléphone fixe quelque part dans le camp. Pas exactement, mais... Quoi ? Il y a du vieux matos dans le... dans le local radio. Euh, là où tu fais des annonces ? Non, là où je diffusais mon super son de l'été, ouais. Et où je faisais des annonces sur la sonne. Bref, il y a des vieux appareils là-bas. Je crois qu'on pourrait peut-être... bricoler un truc et envoyer un message. Ok, bon. On peut aller voir si on arrive à contacter quelqu'un. Repose ça, Dylan. J'irai le reposer quand on sera revenu et que les secours seront en route. Euh... D'accord, mais... Fais gaffe quand même. T'en fais pas. Ok. Euh... C'est... c'est sûrement un orage. Quel orage, Ryan ? Ben... Peut-être que c'est... Les ours ? Les ours. Je peux savoir pourquoi on accuse toujours les ours ? Imaginons juste une minute. Si ces ours... qui ont... coupé la ligne de téléphone et aussi toutes les lignes électriques, et si ces ours nous attendaient dans le couloir en ce moment même. Pas faux. Merci. On devrait dire à Kathleen qu'on va au local radio. Tu m'as flippé. Ouais, ok. Ouais, allons-y. Bon, on devrait peut-être le laisser à Kathleen. Euh... On devrait peut-être la laisser avec ton flingue. Je vise beaucoup mieux que toi, mais ça, t'en sais rien. Ok ? Je suis peut-être un dieu de la gâchette. C'est possible. Arrête, donne-lui ton art. D'accord. T'as raison. Allez, on a toujours le mien. Si t'es gentil avec moi, je te laisserai le tenir. Eh, pas de promesse que tu comptes pas tenir. J'ai totalement l'intention de la tenir. J'arrive au mauvais moment. Allez, mon vieux. Je... Je... Je saurais même pas comment m'en servir. Je te fais confiance. Oh, merci beaucoup, Dylan. T'es tellement généreux et sexy. Ouais, t'inquiète. Ça me fait plaisir. Non, on revient à Emma sur l'île. Je... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. A nouveau, nous nous disons au revoir. Un dernier conseil. N'oubliez pas qui sont vos alliés. N'oubliez pas qui veillent sur vous. C'était tout pour l'aventure du jeu de Query live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah.